qui s'intitule Microsoft Teams et RiseUp, comment révolutionner l'apprentissage dans les flux de travail. Et pour cela, je suis honorée de faire cette conférence avec Robin Doudou, qui est chef des produits chez Microsoft Teams. Bonjour, bonjour Rosario, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux d'être ici également aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on va vous parler effectivement de l'apprentissage moderne avec RiseUp et Microsoft Teams. Alors la conférence a déjà commencé depuis hier, donc je ne vais pas revenir forcément dans tout le contexte du retail et des employés. Mais on peut quand même peut-être, Rosario, faire un petit bond en arrière, réfléchir à ce que nous a appris ces dernières années, ces trois dernières années en particulier, sur l'impact et la place des collaborateurs de première ligne. Si on ne le savait pas encore, je pense qu'on s'est rendu compte pendant la pandémie que les travailleurs de terrain sont essentiels à l'économie mondiale. Et puis la pandémie, elle l'a vraiment montré, les travailleurs sur le terrain, c'est vraiment ceux qui font fonctionner les pharmacies, les commerces de proximité et puis tout ce qui est vraiment nécessaire à notre vie. Alors c'est indéniable. Et puis d'autant plus aujourd'hui, les collaborateurs de terrain, c'est 2 milliards de personnes dans le monde. Ça représente plus de 80% de l'ensemble du personnel. Et puis cet impact qui est très important, il est d'autant plus vrai dans le retail parce que les travailleurs de terrain, ça va être les premiers qui vont être en contact, qui vont faire en tout cas le point de contact entre l'entreprise, ses produits, sa marque employeur et puis bien évidemment ses clients. Et pour autant, quand on pose la question à ses collaborateurs, seulement 25% d'entre eux nous disent qu'ils sont équipés de la bonne technologie pour se former et réaliser leurs tâches du quotidien. Alors ce constat-là, on a creusé un petit peu, on a essayé de comprendre un petit peu plus les challenges qu'il y a sur l'outillage. Il y a trois grands challenges qui sont remontés. Le premier, c'est qu'il y a toujours un manque d'outils numériques pour faire le travail efficacement. Le deuxième point, c'est qu'il y a effectivement toujours une dépendance excessive au processus manuel sur papier. Ça peut paraître assez étonnant dans nos métiers actuels, mais c'est toujours le cas. Et puis enfin, sujet qui va nous intéresser plus lors de cette conférence, c'est l'apprentissage dans le milieu industriel, dans le retail pour ces travailleurs. C'est toujours un apprentissage qui se fait à la volée et sans vraiment formation formelle. Donc l'idée, c'est de trouver un petit peu comment on s'adapte à ça. Comment on s'adapte à ça en particulier pour tous les rôles. Ça peut inclure les rôles dans le milieu des transports, je le disais dans les magasins, dans le packaging, dans la maintenance, les entrepôts, le service client. C'est comment à la fois on donne un meilleur accès aux formations, un meilleur accès aux outils, en prenant en compte toutes les contraintes qu'on expérimente avec ces travailleurs de terrain. C'est donner des solutions automatisées qui vont être beaucoup plus évolutives, qui vont beaucoup plus amener la formation dans le cycle de vie de l'utilisateur. C'est donner le moyen aussi de communiquer et de collaborer plus efficacement, que ce soit autour des formations ou non. Et puis enfin, c'est donner des appareils qui sont conçus pour la communication main libre. Et puis par suite aussi, comment on adapte tous ces appareils aussi à une formation en continu. Alors vous allez me dire peut-être, si on pense à tout ça, et puis si on pense aussi à toutes les autres technologies qu'il faut apporter aux collaborateurs, ça peut vite générer un coût et une complexité, que ce soit pour l'IT ou pour les utilisateurs finaux, qui va être absolument énorme. Et ça, on en a bien conscience, et c'est pour ça qu'on travaille ensemble sur des solutions. Et l'un des moyens, en fait, c'est de se dire, il y a les collaborateurs, allons les chercher là où est-ce qu'ils sont déjà, plutôt que de leur demander d'aller chercher sur d'autres outils. C'est pour ça qu'on travaille aujourd'hui avec Microsoft Teams. Microsoft Teams, c'est plus de 250 millions d'utilisateurs au quotidien. C'est là où est-ce que les utilisateurs y sont, c'est là qu'ils communiquent, c'est là qu'ils collaborent. Alors pourquoi pas aussi apporter de l'applicatif ? C'est le cas, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Vous le savez sûrement, Microsoft Teams, c'est du meeting, c'est du chat, c'est de plus en plus de la collaboration sur des documents, sur du partage aussi. Et puis en fait, ce que vous connaissez peut-être un peu moins, c'est tout le côté applicatif. Le côté application qu'on va vous présenter juste après. Parce que ce qu'il faut garder en tête, c'est que, comme vous pouvez le voir à l'écran, on peut intégrer dans Microsoft Teams tous les outils qui vont faire le travail quotidien du collaborateur, des managers et même du siège. Et comme ça, on évite toutes les disruptions et on travaille vraiment sur un effet de facilitation, sur un effet de rationalisation aussi des outils, qui nous permet de gagner à la fois en coût et également en simplicité. Aujourd'hui, pour le sujet qui va nous intéresser, qu'on va vous présenter, c'est, si vous gardez en tête, c'est 50% des collaborateurs de terrain qui affirment que leur entreprise, elle n'a pas fourni les formations nécessaires à leur travail. Et donc en partant des différents postulats, le postulat qu'on n'a pas forcément encore l'accès au numérique et en partant du postulat que la formation nécessaire au travail, elle n'est pas encore élevée jusqu'aux collaborateurs, et on a travaillé avec RiseUp pour développer quelque chose qui va essayer en tout cas de répondre à ses besoins que je vais laisser Rosario vous expliquer. Merci Robin pour cette introduction. Alors RiseUp, qu'est-ce qu'on fait chez RiseUp ? On est une solution logicielle de formation, à la fois une plateforme de gestion, aussi un outil hauteur, donc on va pouvoir créer des contenus engageants pour vos collaborateurs. Et on a un front qui est très fluide, qui est simple, qui donne envie pour maximiser l'engagement, faire en sorte que les gens s'efforment jusqu'au bout et qu'ils reviennent. Alors je suis certaine, vous avez entendu parler comme moi des compétences et des métiers de deux mains. On parle d'un monde vulga, volatile, complexe, incertain. Mais aujourd'hui, il y a un constat flagrant, c'est ce que Robin disait, 50% des collaborateurs dans leur retail, donc des travailleurs de première ligne, estiment qu'ils n'ont pas les compétences nécessaires pour leur poste aujourd'hui. Et donc la raison d'être de RiseUp, c'est justement de s'assurer pour nos clients que les collaborateurs puissent donner les meilleurs d'eux-mêmes sur le poste de travail chaque jour. Donc avec de l'agilité, avec une bonne technologie, un bon accompagnement. Donc plus on est prêt pour affronter le présent et plus on sera prêt pour affronter demain. Donc ça, c'est notre raison d'être on today. Et comment est-ce qu'on fait cela ? Pour délivrer la formation à la vitesse du business, il faut que ça aille très rapidement et que ça réponde aux enjeux terrain. Pour cela, nous avons mis en place une méthodologie qui s'appelle Learning Ops, qui s'appuie sur quatre grands piliers. Le premier pilier, c'est la synchronisation. Donc on vient se synchroniser avec vos enjeux terrain. Quels sont ces enjeux terrain ? Ça peut être, vous êtes responsable d'un magasin, il y a des nouveaux collaborateurs qui arrivent. Comment on fait pour les faire monter en compétences très rapidement lors du parcours d'intégration ? Ça peut être, comment est-ce que j'améliore la satisfaction au client dans mon magasin ? Une fois qu'on est aligné avec ces objectifs terrain, on va concevoir le programme de formation, on va concevoir la solution. Et pour cela, on va s'appuyer sur une technologie innovante. Alors, quelle est cette technologie ? Dans le cas de cette présentation, aujourd'hui, on va vous parler de cette intégration dans Microsoft Teams. Teams, c'est un super outil collaboratif. De plus en plus de sociétés l'utilisent. Et en plus, on retrouve toutes les autres applications intégrées dans cet univers. Ça peut être aussi l'outil hauteur. Ça peut être la plateforme LeFront pour vraiment proposer une expérience personnalisée pour chacun des collaborateurs. Donc, on déploie, on conçoit, on déploie, on met à l'échelle. Et ensuite, on vient s'assurer de l'efficacité. Alors, comment on fait cela ? Il faut savoir que, cher ISAP, tout au long de notre collaboration, vous êtes accompagné par un chef des projets dédié. Vous êtes accompagné également par le support et par l'académie. Donc, on a un organisme de formation qui va vous former sur la digitalisation de vos contenus, sur une réflexion autour des KPIs, etc. Donc, on s'assure de l'efficacité. Et ensuite, on vient évaluer avec des indicateurs qu'on aura définis ensemble. Des indicateurs pédagogiques, mais aussi des indicateurs terrain liés au business. Et il y en a un particulièrement qui nous intéresse, c'est ce que nous, on appelle les time to skill. Les time to skill, c'est un indicateur qui comprend à la fois les temps d'identification du besoin, les temps des conceptions, des créations, des déploiements, voire même les temps aussi des formations pour les collaborateurs. Donc, si je résume, le time to skill, c'est les temps nécessaires entre le moment où il y a un besoin qui est identifié dans mon organisation et les moments où cette compétence est acquise par les collaborateurs. Maintenant, nous allons voir quelques exemples concrets dans le secteur du retail. Donc, on a pris trois cas différents. Donc, comment est-ce qu'on délivre la formation ? Déjà, à la vitesse attendue par les business, mais aussi en lien avec ces enjeux terrain. Le premier, c'est dans la distribution spécialisée. Ici, on a un cas avec un client, Chromology. Donc, ils sont experts dans tout ce qui est peinture décorative. Et donc, chez Chromology, nous avons réfléchi par rapport à leur contexte, par rapport à leur population et leurs enjeux, sur l'approche formation à mettre en place. Donc, on est plutôt parti sur un apprentissage mixte. Alors, l'apprentissage mixte, vous connaissez peut-être le mot blended learning. Vous êtes familiarisés avec le blended learning. Blended learning, c'est le fait de mixer dans une formation à la fois des modules en présentiel, donc en synchrone avec un formateur, à la fois de la classe virtuelle, pourquoi pas, du mobile, de l'e-learning, donc apprentissage en autonomie. Donc, quand on mixe ces différentes modalités de formation, c'est ce qu'on appelle le blended learning. Donc, on a mis cette approche mixte, blended learning, et ce qu'on a constaté, c'est que cette approche a permis de gagner en efficacité, en autonomie, en engagement, en interactivité. Et surtout, il y a une relation particulière qui s'est développée entre l'apprenant et son formateur. Le formateur, parfois, c'est le manager, c'est un coach, c'est un expert, et donc ça favorise vraiment cette interactivité et voir la formation autrement. Dans le deuxième exemple, c'est dans la grande distribution. Alors là, c'est notre client, l'Éclair. Tout le monde connaît les supermarchés, l'Éclair. Ici, dans la grande distribution, et plus particulièrement dans la distribution alimentaire, on trouve différents types de métiers. Les bouchers, les personnes qui travaillent dans les rayons, les experts en vin, et on ne va pas proposer la même expérience d'apprentissage à chacun, à tous ces métiers-là. Donc, on propose une expérience personnalisée, adaptée, selon les métiers, selon les attentes, et selon aussi les moyens qu'ils ont à disposition pour se former. Donc, on mise sur la personnalisation. Et le troisième exemple, c'est un réseau de franchise. Alors ici, c'est notre client Domino's Pizza. Peut-être que vous avez déjà commandé des pizzas chez eux. Alors, chez Domino's Pizza, on a des publics qui sont sur des scooters, qui attendent pour livrer rapidement, dans les délais. Et nous avons aussi des personnes qui travaillent dans les restaurants. Et donc, on a mis en place cette approche plutôt micro-learning. Qu'est-ce que j'entends par micro-learning ? Ce sont des mini-formations, 5-10 minutes, des capsules de 5 à 10 minutes, souvent en format vidéo, mais pas que. Ça peut être aussi d'autres types de formats. Et donc, on a réussi avec la Covid. Il a fallu former très vite, en un temps record, aux nouvelles normes sanitaires. Donc, avec ces micro-sessions de formation, on a réussi à le faire. Et d'ailleurs, même dans la restauration, au quotidien, il faut apprendre. Les menus du jour, ils changent. Donc, on utilise même les termes des bouchées apprenantes. Donc, avec ces bouchées apprenantes, ces micro-sessions de formation, on arrive à intégrer ces informations-là. Voilà. Donc, ça, c'est des exemples. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque fois, on va étudier avec nos clients, selon les enjeux, selon les publics informés, on va mettre en avant une approche ou une autre. Et vous l'avez certainement compris, RiseApp s'intègre dans votre digital workplace, donc dans vos outils, que ce soit dans Microsoft Teams, que nous allons voir dans quelques instants, mais également sur mobile, tablette, ordinateur. Donc, on est multi-device. Donc, ici, je vous propose de découvrir un aperçu de l'intégration de RiseApp dans Microsoft Teams. Alors, pour le confort visuel, on a choisi la plateforme web, mais vous pouvez venir nous voir au stand, donc au D62. Comme ça, on pourra voir aussi également sur mobile. On pourra vous montrer. Donc, là, on est... Voilà, vous connaissez tous l'environnement Teams. On a épinglé l'application RiseApp. Et dans cette application, on a plusieurs menus. Le premier, c'est la conversation. La conversation avec l'IA, notre coach virtuel, qui va nous permettre, par exemple, de trouver le bon créneau pour se former. Donc, soit l'IA va chercher, selon notre agenda, nos disponibilités, soit on peut dire, tiens, moi, tous les mardis, à Iner, je suis disponible et je souhaite que mon coach virtuel me contacte pour m'éformer. Mais pas que. On va pouvoir aussi interagir, un peu comme sur les réseaux sociaux, ou voire même consulter les catalogues et demander à l'IA quels sont les contenus recommandés selon mon profil. C'est ce que vous voyez à l'écran. Ensuite, le deuxième menu, c'est mes formations. Dans mes formations, je vais retrouver toutes les formations auxquelles je suis inscrite. Je vais pouvoir commencer, revoir si c'est une formation que j'avais déjà suivie ou reprendre, là où je m'étais arrêtée. Sur la partie gauche, vous voyez l'avancement, donc la progression. Et puis, on va alterner des activités en e-learning, donc en autonomie, des contenus en ligne, comme de la vidéo, comme des ressources interactives, avec des quiz, avec du texte intégré dans la vidéo. Et tout ça, on l'a fait avec RiseUp, avec l'outil Hauteur, avec le studio de création. Donc, on a quelques exemples de contenus. Vidéos. Ici, c'est un tutoriel que j'avais fait. Donc, si vous devez former vos collaborateurs sur comment est-ce qu'on saisit les jours de congés, etc., dans les logiciels RH, on peut le faire. Et puis, un exemple de quiz avec différents types d'énoncés. Donc, tout ça, la partie formation, est embarquée dans Teams. Et comme dans cet exemple, il s'agit d'une formation blended learning, comme on disait dans les blended, on mélange les modalités présentielles, e-learning et classe virtuelle. Vous allez voir que, après cette question ouverte, on va pouvoir enchaîner avec une classe virtuelle ou une session en salle de formation. Donc, ici, je retrouve mon plan d'accès. Je pourrais avoir aussi des informations relatives à l'équipement nécessaire pour venir à la journée de formation. Si on est dans la logistique, peut-être qu'il faut venir avec un casque, avec une manière de s'habiller en particulier. Et puis, on a les documents. On retrouve les documents liés à la formation comme les attestations et les équipes. Les équipes, ça a été conçu spécialement pour les manadières. Pourquoi ? C'est qu'on souhaite impliquer les manadières dans la démarche formation. On souhaite créer des cultures apprenantes. Et pour cela, les manadières vont pouvoir consulter la liste de ses collaborateurs, les plannings des sessions à venir, voire même, pardon, les taux d'avancement des collaborateurs et donc leur implication sur chacune des formations. Maintenant, on voudrait vous présenter deux études des cas avec cette collaboration avec Microsoft Teams où nous avons intégré l'apprentissage dans les quotidiens des collaborateurs. Le premier, c'est chez... Ça n'a pas marché. Le premier, c'est chez Aka Technologies. Aka, vous les connaissez certainement. C'est une société de conseil, un groupe d'ingénierie. Ils avaient un challenge en particulier, c'était de changer la culture en lien avec la formation, de vraiment ancrer l'apprentissage dans les quotidiens. En anglais, on parle souvent de learning in the flow of work, donc ancrer la formation dans le flux de travail pour améliorer les performances de l'entreprise. Et donc ici, l'objectif, c'était d'harmoniser le processus des ventes à l'échelle internationale et avec un focus à la fois sur une approche qualitative, améliorer les indicateurs commerciaux, améliorer la satisfaction client et aussi quantitatif, accélérer les ventes, augmenter la rentabilité. Pour cela, on a défini avec les clients quels sont les enjeux formation, donc cette culture d'apprentissage, c'est faire en sorte que la formation ne soit pas vue comme une contrainte, mais au contraire comme un moyen pour se développer et pour accélérer la montée en compétences. et on a ciblé un public particulier, c'était des profils à haut potentiel, donc il fallait former sur des compétences numériques et on souhaitait également créer un réflexe formation. Le fait que tous les jours, moi je pense à la formation, j'ai mon quotidien, mon rendez-vous quotidien avec la formation et pour les solutions envisagées, la première, ça a été, il nous semblait évident d'intégrer la formation dans le flux de travail grâce à Microsoft Teams et à notre partenariat, de personnaliser la formation, de la scénariser par rapport à ces publics bien particuliers. On a laissé l'accès à la formation ouvert, pas de contraintes d'horaire, chacun suit la formation à son rythme, selon ses disponibilités, selon son planning, selon le moment où on ressent le besoin d'aller chercher l'information. Du micro-learning, des sessions plutôt courtes, mais également du peer-to-peer. Alors quand on parle de peer-to-peer, c'est le social learning, c'est l'apprentissage collaboratif entre pairs aussi, donc entre experts, comment est-ce qu'on va pouvoir interagir pour s'enrichir mutuellement au niveau des connaissances et les évaluations en lien avec les KPIs. Les résultats, ils parlent plutôt des mêmes, le NPS, c'est le Net Promoter Score, si je résume en français, c'est les taux de recommandation de la formation. C'était des 8 sur 10. Au niveau des connaissances, les taux de rétention, c'était des 81%. La complétion, c'était 78%. Et surtout, on a réussi à créer cette communauté d'apprentissage avec une culture qui n'était plus du haut vers les bas, mais vraiment bottom-up. Donc, la formation était attendue par les collaborateurs, elle était demandée par les collaborateurs. Et également, on a réussi à augmenter, enfin, le client a réussi à augmenter les paniers moyens et les margenettes. Je regarde au niveau du timing. On va vous partager un dernier cas d'étude, et puis on se reste un petit peu de temps pour vos questions. J'imagine que vous en avez. C'est le cas de Opteven. Opteven, c'est un client de l'assurance, assurance habitation, assurance automobile, santé aussi. Donc, leur enjeu, c'était de transformer l'expérience d'apprentissage grâce au blended learning et de la créer dans le flux de travail pour assurer la montée en compétence, en particulier par rapport à un nouveau type de contrat. Donc, ils avaient un nouveau type de contrat qu'il fallait bien maîtriser Il fallait aussi définir et automatiser cet accès à ce parcours pour le coup obligatoire. Tout le monde devait le suivre. Et on a même établi un minimum de 75% qui était le pourcentage de réussite nécessaire aux évaluations. Pour cela, on s'est servi de la gamification. La gamification, c'est rendre la formation ludique pour qu'on ait envie, que ce soit engageant et que ce soit vu pas comme une contrainte. Au niveau des solutions, on est parti sur des expériences plutôt multimodales avec du présentiel pour approfondir les questions, pour bien valider l'acquisition des compétences. On est parti sur daily learning aussi pour évaluer, pour favoriser l'ancrage mémoriel avec des évaluations à chaud, à froid. Et surtout, l'outil, la solution, c'était Microsoft Teams, comme ça, pas des contraintes. On verra. C'est très simple de déployer. Concernant les résultats, l'outil Eau Terre, en moyenne, il leur a fallu 45 minutes pour créer la première formation. Et ça, ce sont des profils qui ne sont pas des concepteurs pédagogiques à la base. Donc, c'est assez intuitif. On a obtenu 100% de complétion, un score moyen de 80%. Les objectifs ont été atteints et maintenant, on est même en cours de déploiement au niveau global dans l'entreprise. Donc, non seulement pour ces projets, mais de manière plus globale pour l'ensemble des formations. Voilà ce qu'on voulait vous présenter. Maintenant, je pense qu'il est temps pour aborder vos questions. Merci. Est-ce qu'il y a des questions ? Les temps des mises en place, peut-être ? Oui. Vous l'avez vu, déjà, l'avantage d'avoir une application qui est déjà intégrée dans Microsoft Team, c'est que toute la barrière de la sécurité, tout l'accès aux données, tout le catalogue, toute la hiérarchie qui est mise en place dans l'Active Directory, tout ça, c'est déjà pris en compte au préalable. Donc, nous, on fait deux choses chez Microsoft. Déjà, on fait une validation de l'idée, de l'application qui va être déployée, pourquoi on la déploie, est-ce que ça correspond bien aux valeurs qu'on veut démontrer aussi. Et puis après, on travaille avec les développeurs de l'application et on travaille avec eux sur la sécurisation, on fait passer tous les tests aussi et on fait en sorte qu'elle soit optimale pour les utilisateurs finaux. Donc, toute cette partie de développement et de déploiement est déjà assurée grâce à l'intégration que nous, on a gérée au préalable. Après, le temps qui va être le plus conséquent, c'est tout l'aspect personnalisation que tu peux peut-être expliquer qui est plus important. ça va être rencontrer vos équipes, ça va peut-être voir vos enjeux, comment on peut vous accompagner. Ça va être aussi les temps des créations du contenu. Mais bon, ça peut aller entre deux semaines et deux mois selon la complexité du projet. Voilà. Donc, comme vous l'aviez compris, c'est vraiment on personnalise au maximum l'expérience de l'utilisateur final. Pour autant, on simplifie aussi au maximum son expérience en la rendant accessible et on simplifie aussi la vie des managers parce que tout est directement embarqué dans leurs outils. on simplifie aussi la vie de l'IT parce qu'ils ont moins de démarches à effectuer. Donc, c'est vraiment une démarche de bout en bout. Vous avez d'autres questions ? Dans ce cas-là, je vous invite à venir nous voir dans notre stand D62 et Microsoft, vous êtes au stand H58. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir. On pourra creuser un peu plus ensemble. Merci. 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 Merci.